Alors voici les deux tours et la pompe à l'huile enfin sorties du carter de boîte et remontées à laver vite parce que ici normalement tu n'as pas de jeu mais bon comme là ça se déboîte à partir de là simplement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble en gros voilà alors pompe à huile côté moteur ici et là côté différentiel central ici tu as la pompe à huile suivi de la tour 2 jusqu'ici et la tour 1 ici voilà avec embrayage F ici roue libre de première qui vient là voilà embrayage F la roue libre de première carter qui tourne que dans un sens voilà alors ça c'est bloqué ça ça tourne pas dans le carter d'ailleurs vous avez dû voir la vidéo précédente c'est fixé par des vis dans le carter où j'en ai un peu chier pour les désortir suivi de alors embrayage F embrayage ici partie là embrayage D et E si je ne me trompe pas c'est pas évident c'est pas évident c'est la première fois que je démontre ça alors embrayage D et E qui pareil c'est la partie la tourne tourne dans la boîte mais la partie là elle est fixée dans la boîte il y a deux deux clavettes ça fait dans le carter pour le bloquer alors la partie là elle tourne la partie là elle tourne pas c'est dedans que ça tourne parce que dedans bon il y a les embrayages voilà après la tour 2 avec embrayage A B et C et de C est entre les deux alors ça la partie là elle tourne tout tourne dans la partie là voilà en gros l'histoire des embrayage sinon en gros pour dire voilà c'est comme ça le différentiel lui par rapport au carter il se trouve à peu près par ici là différentiel avant avec c'est pour ça qu'ici il y a comme un passage c'est l'arbre à bride pour les cardan qui viennent là en gros voilà l'arbre à bride où vient se fixer le cardan voilà il est là comme ça il vient ici il y a les guissements voilà et l'autre est ici et ici il y a la couronne de différentiel avec le pignon d'attaque l'axe qui va à l'arrière et qui est entraîné par un pignon intermédiaire et un pignon qui vient se fixer sur l'arbre de sortie de boîte c'est la partie avant le différentiel central c'est la boîte de transfert et au cul de l'arbre vient le torsène différentiel autobloquant arrière central pardon et après l'arbre à bride pour le pont arrière vu que c'est une poitre voilà en gros le l'huile bon d'après ce que j'ai un peu regardé l'huile arrive par les deux trous là en pression pour ouvrir pour ouvrir ou fermer les embrayages alors pour la partie là pour celle là je sais pas encore vraiment ça doit se venir directement d'ici ça doit passer c'est pas évident de connaître le principe des vitesses alors les deux là l'huile arrive en pression suivant le rapport engagé et ouvre ou ferme les embrayages le trou à côté c'est l'arrivée d'huile pour l'embrayage F alors pareil ça passe là dedans ou ça je sais pas encore vraiment je verrai quand j'aurai attaqué le démontage de tous les disques voilà en gros à quoi ça ressemble alors par exemple par rapport à une boîte bm qui sont en propulsion il y a beaucoup moins de trucs quand même déjà il n'y a pas tout ça il n'y a pas de différentiel que ce soit avant ou central c'est beaucoup plus simple en fait il y a que comme ça l'arbre qui va directement au pont arrière vu que le différentiel sur les bm il est sur le pont arrière donc il n'y a pas de renvoi d'arbre pour aller au différentiel avant voilà et c'est pareil pour les les Audi deux roues motrices vu qu'il n'y a pas de différentiel central il y a simplement l'avant pareil il y a les pignons intermédiaires qui renvoient à l'arbre qui remontent jusqu'à la couronne du différentiel central et les arbres pour les cardan qui viennent ici voilà en gros après on m'a posé une question bon c'est une boîte 5 une 5 HP 24 bon la 5 HP 19 c'est le même principe en gros simplement si les fixations ne sont pas les mêmes et il y a quelques pièces dedans qui n'ont pas la même référence mais on m'a posé la question si avec une boîte 5 HP on pouvait mettre une sixième vitesse alors ça je pense pas je suis pas sûr parce que ça ferait qu'il faudrait rajouter un sixième embrayage et d'après les d'après la doc que j'ai je possède la doc de la 6 HP à 6 vitesses c'est pour ça que c'est 6 en fait quand on dit 5 HP c'est 5 vitesses 4 HP c'est 4 vitesses alors la 6 HP il y a 6 vitesses et sur la doc sur l'éclaté on aperçoit encore un embrayage qui doit être par là alors à mon avis sur une 5 HP rajouter une sixième vitesse je peux pas je peux pas le confirmer comme c'est la première fois que je démonte une boîte et d'ailleurs j'ai encore du mal du mal de comprendre comment les vitesses passent là dedans une chose est sûre que quand la cloche A c'est celle qui est le plus sollicitée celle-là quasiment je crois sur les 5 vitesses et marche arrière elle sert sur 4 vitesses alors c'est vrai qu'en général la plupart du temps c'est la cloche A qui morfle comme elle est quasiment dans toutes les vitesses c'est la cloche A